Hello les amis, aujourd'hui vous allez me suivre toute la journée pendant 24h Ouais là il est 7h moins 20 et voilà on va se faire le petit thé du matin tout ça tout ça Petite question tant qu'on y est, est-ce que vous aussi vous avez toujours le nez pris le matin quand vous vous enlevez Genre en mode similité tout en ce moment, c'est compliqué Pollinisation du cyprès je crois Comment vous dire que chez moi il n'y a que de ça ? Je suis au goût du nez là Alors ma machine à thé ne marche actuellement plus Mais je vous déconseille vraiment d'en acheter une parce que j'ai remarqué qu'il y avait même du plastique dans les capsules Donc vraiment je ne veux plus en racheter parce que ça fait vraiment beaucoup trop de déchets Et en plus on finit par boire toujours le même thé donc bon c'est un peu dommage quoi Alors quand j'ai des grosses journées comme ça j'ai tendance à faire le sport le matin puisque je sais que je ne vais pas avoir le temps de la journée Je ne vais pas pouvoir aller courir puisque d'habitude je vais souvent courir surtout Donc je fais ça le matin puis ça réveille, c'est plutôt pas mal En ce moment je teste les vidéos d'April-Anne qui sont assez simples mais efficaces Je vous reprends les amis, ici il est environ 10h donc j'attends Cécile, elle ne va pas tarder à arriver pour notre méga grosse journée, gros boulot à deux Elle est enfin arrivée, regardez Elle est là, elle est en retard, on va lui dire qu'elle est en retard Salut ! Cécile est arrivée, oui ! Explique-nous Cécile pourquoi tu es en retard Pourquoi je suis en retard ? Alors il y a deux raisons, trois raisons on va dire Alors ce matin j'étais en train de déjeuner tranquille et tout Et mes chiens commencent à voyer Mais qu'est-ce qu'ils ont à voyer ? D'un coup dans mon jardin je vois un chien noir et blanc se promener tranquillou Tu sais pas pourquoi ? Donc mon père il me dit attends je vais aller voir Il fait tout le tour du jardin et tout, on retrouve le chien Il va pour s'approcher, il l'a pas y fait Et d'un coup le chien disparaît Il a besoin qu'il fasse le tour pour aller le récupérer Donc on ne sait pas comment il est rentré et comment il est sorti Donc il y a un trou quelque part Super ! Mais où on ne sait pas ? Péréfécis numéro 2, je ne retrouve plus mes lunettes Comment je peux le dire ? Oui là ce n'est pas possible Ce n'est pas possible ! Et péréfécis numéro 3, évidemment il y a toujours des... Des merdes avec la voiture Non, ce n'est pas des merdes avec la voiture, c'est sur la route Il y a toujours des CON, voilà Ah ouais bon Voilà Et encore j'ai mis moins de temps pour venir J'ai mis une demi-heure là Alors, que faisons-nous aujourd'hui ? On est toujours autant à l'aise pour commencer les vidéos C'est... voilà C'est dramatique Bon alors, mission du jour aujourd'hui, Cécile Déjà, on va commencer par envoyer un mail à notre façonnier Pour lui communiquer nos dernières informations Et lui dire qu'on peut lancer la production Qu'on entame tout ce qui est des premiers paiements, etc Les tests et tout Et ensuite, deuxième mission la plus importante du jour C'est déposer enfin notre marque à l'INPI Et notre logo du coup Puisque nous, alors Donc les deux missions vont ensemble Parce qu'on pensait qu'il fallait avoir d'abord créé son entreprise pour faire tout ça Mais en fait, non En fait, non Il se trouve que, notamment pour le logo En fait, on peut le créer en notre nom Et après, le louer à l'entreprise Machin chouette et tout Et donc, les entrepreneurs qui regardent cette vidéo En disant, ben oui, il y a son début Mais nous, on ne savait pas Voilà, personne ne nous a dit On a perdu encore du temps sur quelque chose Mais en plus, on se stressait Depuis, on se dit Si on prend notre nom, on va être dégoûté C'est ça Normalement, c'est bon Mais voilà Donc, on va le déposer Comme ça, on pourra enfin en plus communiquer dessus Parce qu'on ne peut rien dire Parce qu'après, si on nous le prend Nous, on est triste Parce que quand même, on a mis Je ne sais pas, 6 mois à trouver le nom 6 mois plus que 6 mois On a peut-être mis un nom en fait Dès le début, on a commencé à réfléchir à un nom On s'est dit, on prend ça Pendant 3-4 mois, on était sur un nom Après, on a changé, on a dit Non, ça ne va pas Parce qu'après aussi, la marque, elle a évolué Dans le temps Parce que tout le monde était parti sur quelque chose Qu'on a dû transformer Parce que ce n'était pas validé réglementairement Donc du coup, bon Il y a eu plein de changements Donc on va dire, oui On a mis un Là, ça fait depuis octobre C'est ça Depuis octobre Qu'on sait Déjà sur le logo Qu'on est sur du logo Octobre, pas octobre de cette année Octobre Depuis octobre Et le nom, on va dire Depuis Avril de l'année dernière Ouais Depuis printemps dernier à peu près Et quand vous allez voir le nom Vous allez dire Mais c'est ça le nom Bah oui C'était notre idée de départ C'était une évidence Mais on est passé par tous les stades On a inventé des trucs Mais de fous furieux Pour au final revenir à notre base Bon voilà Bref Je vais arrêter d'épiloguer là-dessus Parce que Alors un conseil La plupart du temps Vaissez sur votre première idée Parce qu'en fait au final Vous allez passer par Je ne sais pas combien On s'est influencés par d'autres personnes C'est pour ça qu'on a changé Pour revenir au truc de base Donc quand vous avez une première idée Gardez-la Ensuite on doit Envoyer un mail pour les étiquettes Voilà Envoyer un mail pour les étiquettes Parce qu'on a des étiquettes un peu spécifiques Vu qu'on ne veut pas de sur-emballage Tout ça A revoir tout notre business plan Oui Relire le business plan Parce qu'il y a des trucs là J'ai commencé à relire déjà toute seule Mais oui Ok Il y a plein de trucs à changer Parce qu'entre temps Il y a des trucs qui se sont modifiés Et qui ne vont pas En plus C'est un truc tout fait Qui mélange tout dans tous les sens Moi ça Un bordel sans nom Je ne vous le dis pas Je crois que déjà Ce sera énormément de choses à faire Après éventuellement Si on a le temps On voulait Voir S'organiser Pour savoir Quand on programmait Les photos qu'on veut faire Pour le site internet Et le compte Instagram pro Puisque On va faire un autre compte Instagram Pour la marque Vous vous doutez bien Que c'est un peu mélangé Quoi Ça ne va pas Même pas si on va avoir Le temps de manger Nous connaissons Voilà Bon ben A tout à l'heure Hein Voilà Au coucou Il est Midi 20 Ça fait Une heure Non Deux heures Deux heures Deux Deux À peu près Et on a relu Tout notre business plan On a noté Plein de trucs À changer Qu'il n'y allait pas Donc moi Je vais corriger ça Ce soir Je pense Demain On a envoyé le mail À notre accompagnatrice Pour qu'elle vérifie tout ça Ouais Et là On va poursuivre Sur l'inpi Je pense Oui Je pense que c'est Le plus urgent Il faut plus tarder Une trépignion D'impatience C'est mon ventre qui garde Bon Il est une heure et demie Ça fait une heure Qu'on essaie de déposer la marque Il faut mettre quatre fois Le nom de la personne C'est un truc de fou C'est un bordel Il faut trop de trucs On espère qu'on ne s'est pas trompé Parce que ça ferait un peu mal Là on doit payer Là pour vous dire Un dépôt de marque Assez basique On n'a pas rajouté grand chose C'est 290 euros Voilà Donc Ça c'est que pour la marque Après on dépose aussi le logo Donc voilà On se partage Les frais Les frais Si bon Cécile et moi C'est le même porte-monnaie Au final C'est ça Voilà Cécile C'est parti Et puis sur payer J'ai peur Surtout qu'en plus Bon Après c'est un site sécurisé Mais ils n'ont pas Paypal On est obligé de mettre la carte au bleu Je suis désolée Mais moi je ne suis jamais Paypal Alors je ne sais pas Mais Paypal c'est trop sécure Tout est ok Allez validez J'ai peur 290 euros Ah ça commence Allez on envoie On racle Ça y est Votre opération a été confirmée Voilà Alors si jamais on a fait une connerie On a 300 euros dans l'EER De l'or Votre demande a bien été reçue par l'INFI Un mail vous a été adressé Mon dieu ça y est C'est la première fois qu'on dépense réellement des sous Je vous le dis Ça fait bizarre Parce que depuis on dépensait des petits trucs Mais c'était fou Oui Ah tu vois regarde Si des licences ou droits de gage ont été cédés Téléverser le consentement écrit du licenciement Ou du créancier Donc quand même je pense que Tu peux T'es obligé de faire un papier Comme quoi Tu t'enlèves tout Ça se fait pas comme ça à jour Oui Vous avez vu le petit portefeuille Harry Potter J'ai cru qu'elle allait me sortir bébé Yoda Attends j'en ai vu un bébé Yoda C'est parce que je veux pas me séparer de lui Il me plaît tu vois Harry Potter Mais bébé Yoda il Je comprends Je peux comprendre Il est très mignon Bon ben voilà Quand ça sera validé Nous pourrons vous dévoiler notre nom Pour l'instant Dans un mois On peut pas T'es sûr c'est un mois les délais Votre Mac va faire l'objet d'une publication Au bulletin officiel De la propriété industrielle Dans un délai de 6 semaines Donc c'est pas les mois Et en plus si tu veux les appeler C'est payant Ouais C'est 10 centimes la minute Donc maintenant On va déposer le logo C'est quoi ? Oh ouais bon d'accord On va manger avant non ? Ouais Parce que là On va pas y arriver On serbe au fuse Ouais c'est ça Allez petite pause Miam Je vais vous montrer Je vais vous faire Un petit goûter Petit pain au charbon Petit pain sarrasin Mais ça a une goûte différent Avec pain au charbon Déjà Tu veux goûter un goûte ? Vas-y Ça a un goût exceptionnellement différent Mais euh C'est pas très différent C'est un peu différent C'est pour changer en rien C'est sympathique Ça change C'est bon Mais en fait tu vas pas toujours récupérer Ouais Tu vas pas prendre Ouais c'est bon On t'a acheté ça où ? Euh Boulangerie Asse De Marseille Mais celle qui est au milieu du fracot Parce que c'est pas trop Il y a plusieurs boulangerie Asse Il y en a sont jour Il y en a sont pas venus Et bientôt il y en aura une À côté de chez moi Voilà Je vais avoir une Autant que tu le vois pas Je vais avoir un plan Donc faire ça Je vous rejoins fais moi Peut-être C'est pas Bon ça On a sorti sa petite crème d'amande Mais je me demande Où tu trouves tout ça toi Quand j'ai vu sur ta vidéo Vlog la dernière fois Non mais j'aurais jamais pensé A acheter une crème d'amande Elle a vu comme ça je le trouve Sous-titrage ST' 501 Bon alors en fait On peut pas déposer le logo Parce que nous On était toutes contentes On se dit ouais On va tout faire et tout Mais en fait non Une fois que t'as déposé Le nom de ta marque Il faut attendre Que ta marque Le nom de ta marque Soit accepté Pour déposer ton dessin de logo Enfin Si on a bien compris Ouais si on a bien compris Sinon il aurait fallu Déposer que le dessin Que le logo Avec le nom de la marque Mais le problème C'est que si tu veux Te changer de logo Après Faut que tu redéposes Toute la marque Faut que tu redéposes La marque et tout Et puis protéger C'est la merde Donc Alors On voit ta tête La fatigue Ouais là ça commence Là Il est 15h37 Exactement Nous venons de finir le mail Pour notre fan saulnier Très long mail Pecheur Allez 40 minutes On a dû mettre Pour le mail On a tout détaillé On a posé toutes les questions On a tout détaillé Au moins Pour que ce soit nickel Voilà Pensez bien quand vous faites Des trucs au fil Faites bien des traces écrites Où vous écrivez tout correctement Parce qu'au moins tout le monde Tout est clair pour tout le monde On a mis des choses en gras Pour que ce soit On va envoyer une personne Et vous mettez d'autres personnes En copie Du coup Ce qu'il nous reste à faire Sur notre liste Nous avons déposé la marque Bon le logo Mais il faut attendre Nous avons fait le mail Pour le façonnier Nous avons envoyé le mail A notre accompagnatrice Et on a relu Notre business plan Il nous reste A revoir notre rétro planning Et à réfléchir Sur quelles photos On va mettre sur le site Avec les fonds Tout ça Tout ça Et bien Pour l'avocat On n'a pas encore Le contact Donc ce sera un autre jour On l'appellera Voilà Bon gros Il nous reste à peu près Une heure Parce qu'après couvre-feu Il faut que C'est du temps que tu rentres Voilà Nous sommes aujourd'hui Le 25 février Et peut-être que vous verrez Cette vidéo fin mars Mais on vous tient au courant Un peu de comment ça se passe Pour créer une marque Et bien C'est pas facile Faut s'accrocher Ce qui arrive C'est comme Koh-Lanta Tu vois Ce qui arrive Alors la fin Il ne reste qu'un Qui a voulu vraiment créer Ça sera nous C'est nous qu'on va rester Bref Voilà Ouais Tout dépend de De lui Il faut le faire Mars Tout dépend Du façonnier C'est ça Non mais c'est C'est un truc de fou Quand tu n'es pas dépendant De ça C'est hyper C'est horrible Vous ne vous rendez pas content On réfléchit Chacune de notre côté Aux photos Ouais Allez je note Dans le bullet journal Bullet Bullet Je ne sais jamais Bullet c'est plus rigolo En même temps Bullet Comme ça Quand j'ai fini Le rétro planning Tu te l'imprimeras Tu te l'afficheras Oui voilà Mais c'est ce que Je voulais faire La dernière fois Mais il était fait À moitié Et Cécile Elle a fait à moitié Moi je ne pouvais pas Il n'est pas fait à moitié C'est parce qu'on a Commencé des choses Et après il y a eu D'autres trucs Donc du coup Je dis bon On va laisser un stand-by Parce que du coup Tout est biaisé Sans rien dire C'est par rapport Au nom du produit Il y a deux produits Dans le lois Et en fait Il n'y a que le nom De un produit Et normalement Tu es censé faire Des rétro plannings Pour chaque produit Pour chaque truc Et tout En fait Oui Bah Non Mais vu que On est en même temps C'est pas Ça va Faut se prendre des nuits C'est que le soir Moi j'arrive Et je suis fatiguée Et je me dis Avant je travaillais J'étais à pas d'heure Et tout Mais non j'arrive plus Une fois que j'ai mangé C'est fini Il faut que ce soit Des trucs que je fais Sur mon téléphone C'est pareil Jusqu'à présent Je faisais le soir Encore si c'est du montage J'arrive encore Mais les autres trucs Le soir là J'arrive plus Je me dis Allez je fais T'as vu hier soir J'avais dit Hier soir Mais oui J'avais relire le BP T'as pas relu Je suis allée dans mon ordi Et c'est à dire Que déjà du temps Que je mange Et tout Après je bois Quand même Ma petite tizaine Je me relaxe un peu Tu vois Il est 9h 9h et demie Je suis devant mon ordi Après je me dis Je regarde un truc Et puis un truc Et puis après je me dis Il est 10h en fait 10h et demie J'ai envie de dire Maintenant je suis fatiguée Je ne veux plus Surtout que moi Depuis que j'ai la maison Je me lève de plus en plus tôt Avant je dormais un peu plus Là maintenant Je suis à 8h Ça y est Ah Mais tu sais que Vu que du coup Maintenant le soir Je ne suis pas du tout productive Le matin Je me mets des réveils A 6h40 Ah oui Mais même quand je ne travaille pas Avec ma mère C'est 7h moins Parce que normalement Ça frige Ouais mais normalement Dans tous les cas Je suis levée Vers 7h 7h et demie Donc si je me lève Encore un peu avant Ça me permet de gratter du temps Pour juste au moins Me lever tranquille Tu vois Voir monter tranquille Et tout Et pas vite Voir monter Mais dire Ah non mais 7h et demie C'est déjà trop tard Il faut que je travaille Il faut que je fasse des trucs Parce que je veux Faut optimiser le temps en fait Ouais En fait dès que je suis fatiguée Je fais un truc pour moi Oui voilà c'est ça Comme ça Ça optimise le temps Non mais c'est vrai J'aime bien ça C'est vrai Et à un moment donné Sinon on a pas assez d'heures Dans la journée Il faut optimiser les trucs On passe son temps Et faire deux trucs à la fois En fait C'est ça Bref C'est le moment C'est le moment On raconte notre vie Bonjour On se plaint On se plaint Voilà c'est ça Vous avez envie de voir Des gens qui se plaignent Mais ouais Suivez Suivez nous Bon en fait je crois Que là on va arrêter Parce qu'on est plus productives Là On n'avance pas Depuis On regarde toujours La même image Elle le remonte Elle le redescend Donc je pense Qu'on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Je roule On va se diviser les tâches Tout ce qu'on a à faire Et on va rentrer chez soi Enfin je vais rentrer chez moi Parce qu'elle est chez elle Les amis Alors Cécile est partie Elle est rentrée chez elle Voilà Et donc moi je vais faire une petite pause Cerceau Cerceau lecture Et Cerceau Instagram En fait en même temps Je vais faire un peu de sport Avec mon petit cerceau Donc je fais genre 10-20 minutes En même temps je publie sur Instagram Ou alors Si je n'ai pas publié sur Instagram Je lis un livre en général Parce que du coup Tu es dans ton livre et tout Et tu ne te rends même pas compte Vous voyez là Je suis en mode cerceau Pendant 20 minutes Et là je suis en train de filmer Donc je ne peux pas publier Mais je vais m'occuper de publier En même temps que je fais mon cerceau Et comme ça Comme on a dit tout à l'heure Avec Cécile Je ne pars pas le temps J'optimise tout mon timing Et on se retrouve Il est 19h Oui Il est 19h Après mon sport Je me suis un peu douchée Je me suis lavé les cheveux En parlant de shampoing Je suis en train de tester Ce shampoing De la marque Yodi Bon alors je suis en train de tester Donc je ne vais pas donner Mon avis final maintenant Je le donnerai sur Instagram Mais on est un peu Entre lui et moi C'est amour-haine Vous voyez J'aime beaucoup la composition Il convient parfaitement à mes cheveux Et en même temps L'utilisation et tout Alors je ne sais pas Je vais voir au fur et à mesure Encore des utilisations Voir si c'est moi Ou voilà J'attends de peaufiner Mais voilà Je vais vous faire un petit preview Et autre petit avis aussi Sur ce baume J'en ai déjà parlé Il me semble sur la chaîne Le baume onctueux De Clémence et Vivien Que j'adore Que j'aime d'amour Mais J'avais une petite indication quand même Je trouve Que quand on prélève du produit Et qu'on le fait chauffer dans ses mains Pour que ça fonde et tout Il y a quand même Alors surtout Là j'arrive à la fin Donc je pense que c'est aussi pour ça Il y a comme des particules Qui ne fondent jamais Et donc quand j'applique Sur les jambes et tout Sur le corps Ben Ça tombe par terre quoi Parce qu'il y a des particules Vraiment des petits bouts De beurre Ou je sais pas Qui fondent pas très bien Donc voilà C'est juste une petite indication Voilà Sinon je l'aime beaucoup Ben du coup la journée Est bientôt terminée On se retrouve Je vais vous faire un petit aperçu De ce que je vais manger Ce soir Et on se retrouve après Pour se dire bonne nuit Tous ensemble Voilà Ce soir là C'était poisson Curcuma Et riz rouge Avec une petite mangue En dessert Et en ce moment J'essaie de finir Mes boîtes de pur détox Des vieilles boîtes Que je ne terminais jamais Parce qu'au final Je vois pas vraiment D'effet sur moi Au début J'avais l'impression Que ça faisait bien Pour la cellulite Mais au final En retestant Là je vois vraiment Pas de différence N'achetez pas ça C'est pas la peine du tout Il est 21h20 déjà Comme tous les soirs J'ai mangé ma petite mangue En traitant un peu Devant la télé Et j'ai un peu la flemme Comme tous les soirs C'est un peu ça Tout le temps en ce moment Comment vous dire Que là j'ai mon petit post-it Rempli De choses En fait c'est que Des petits trucs saoulants Vous savez que vous avez Plein de petits trucs à faire Il y a des trucs Qui peuvent prendre 30 secondes Une minute à faire Comme ils peuvent te prendre Une heure Parce que tu ne trouves pas Ce que tu veux Du coup T'as la flemme De commencer à le faire Parce que tu ne sais pas Ce qu'il va se passer Tu sais ça m'arrive qu'à moi Ce genre de forme Je ne sais pas Bon allez Je travaille Je vous retrouve après Si j'ai bien travaillé Voilà Il est 23h Et j'ai pas du tout fait Ce qui était prévu J'avais plein d'autres Petits trucs à faire Donc j'ai fait des petits trucs Donc j'ai quand même Fait quelque chose Je n'ai pas perdu mon temps Donc c'est bien Je crois que De toute manière Je vais terminer ce vlog ici Je vais vous dire Je vais vous souhaiter Une bonne nuit Ou pas en fait Parce que vous ne regardez pas Ça forcément la nuit Moi je suis la nuit Mais du coup Est-ce que je vous souhaite Une bonne nuit Je ne sais pas On ne sait pas comment commencer On ne sait pas quand finir Ces trucs Je vous fais des bisous J'espère que Ce vlog vous aura plu Si vous avez regardé jusque là Forcément C'est sûr que ça vous a plu Non ? Je ne sais pas Si ça vous a plu N'hésitez pas A liker la vidéo Ça nous encouragera Pour continuer A faire toujours plus De super vidéos Vlogs Entrepreneurs Organisations Beauté Etc Etc Et n'oubliez pas De vous abonner Pour ne plus rater Les vidéos Tous les vendredis Toutes les semaines Nous sommes là Présents Voilà Allez Que tout le monde Wait No 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 No